bonjour à tous donc dans cette vidéo nous allons faire la commande help c'est parti tout le monde s'attache c'est parti pour la commande help alors en général la commande help est probablement la plus compliquée ça dépend de ce que vous voulez mettre dans votre commande nous ce qu'on veut faire dans notre commande help à nous c'est mettre une petite description qui va expliquer comment la commande help fonctionne sans argument évidemment et ensuite on va renvoyer une liste de commandes avec les catégories et toutes les commandes qui se trouvent dans cette catégorie on peut faire ça on va commencer par aller sur toutes nos commandes et on va ajouter dans notre handler une catégorie alors cette catégorie sera toujours égale au nom de la catégorie où elle se trouve donc c'est à dire le dossier où il se trouve donc ici misc par exemple voilà et on va faire pareil pour c'est alors j'ai pas sauvegardé hop ici catégorie misc ensuite on aura la commande ban pour la commande ban ça sera la catégorie modération alors ne vous trompez pas mettez bien le même nom de catégorie que vous avez pour le nom de votre dossier et je rappelle pour les noms de fichiers les noms d'image etc ne mettez jamais d'accent ou de caractères spéciaux voilà ensuite kick catégorie ensuite mute hop ensuite prune donc on les fait pour tous c'est bien de les ajouter pour faire amusant c'est vrai que c'est un peu long à faire bon ça prend quelques secondes mais voilà ça permettra d'avoir une commande help qui va être beaucoup plus simple à faire en ajoutant justement cette fameuse catégorie partout voilà ça a été ajouté partout maintenant ce que je vais faire c'est que je vais faire un copier décoller et je vais créer une commande help.js alors j'ai une commande pas un dossier donc help.js on va faire ça on va modifier le nom on va mettre ici alors pour l'alias on va juste mettre help voilà ce sera le nom de la commande ensuite help catégorie ça sera donc misc ça c'est bon et donc ça va renvoyer ici donc quelque chose de très simple renvoie une liste de commandes ou les informations sur une seule voilà le cool donne on va mettre trois secondes et pour l'utilisation on va mettre simplement command name donc is user admin non permission non et des arguments non du coup parce qu'on va directement ajouter ça sur notre module mais d'abord on va importer tout ce dont on aura besoin alors vu qu'on va créer des embed on aura besoin de message embed donc ici require discord.js ensuite on aura besoin du préfixe parce qu'on va essayer renvoyer le préfixe des différentes commandes donc on va require notre fichier config on aura besoin aussi de readdir sync qui est le qui permettra en fait de récupérer le nom de nos différentes catégories et on va donc récupérer le nom de nos différentes catégories donc ici au lieu de mettre le nom des catégories à l'intérieur d'un array on va directement récupérer le nom des dossiers donc ici const catégorie list donc ça va en fait renvoyer un array on va utiliser readdir sync et donc point slash comment donc ça ça va en fait renvoyer un array du nom de nos dossiers et après on va pouvoir utiliser cette constante que nous avons là pour faire une boucle et récupérer et filtrer toutes les commandes qui sont à l'intérieur de toute façon quand le code sera terminé je vous expliquerai quoi qu'il arrive donc args.length donc ça c'est si la commande n'a pas d'argument donc ici on pourrait jouer avec le args false mais vous savez très bien que c'est différent avec la commande help parce que ici lorsqu'il n'y a pas d'argument on veut en fait renvoyer une liste de toutes les commandes qui existent donc voici notre premier embed donc message embed ici on va mettre .set color alors vous mettez ce que vous voulez moi en général j'aime bien mettre une couleur qui est de la même couleur que le fond de discord en sachant que la plupart des gens utilisent le thème dark quoi qu'il arrive donc field notre premier field ça sera le message qui va indiquer les les commandes donc liste des commandes et ici on va mettre une liste de toutes les commandes disponibles et leurs sous catégories une liste de toutes les sous catégories disponibles et leurs commandes ce sera peut-être plus juste comme ça je pense ensuite on va sauter une ligne et on va mettre ici pour plus d'informations sur une commande on va mettre taper simplement donc on va mettre ici des backticks et on va mettre donc préfixe help et ensuite commande name voilà donc ça ça va en fait simplement renvoyer un field avec la liste des commandes et donc ce petit message qu'on a ici donc ça pour l'instant c'est très simple on a déjà vu comment ça fonctionne les embeds ça doit pas être une surprise pour vous mais par contre maintenant on va faire une boucle sur les différentes catégories que nous avons ici donc for const catégories off catégories liste donc il faut savoir que catégories liste puisque c'est un arrêt on peut utiliser le off catégories liste qui va en fait récupérer le nom de chaque catégorie et ici on va mettre embed.addField donc il faut savoir que puisque notre constante ici c'est un embed on va pouvoir utiliser les différentes fonctions d'un embed donc ici on peut ajouter .addField .setColor on peut vraiment tout utiliser ici donc on va commencer par mettre la première partie de notre premier champ ici donc ça sera donc la catégorie donc on a juste à mettre catégories ici puisque catégories va contenir chaque nom dans notre catégories liste donc si vous voulez ici on peut déjà mettre un console.log catégories liste pour que vous puissiez voir après à quoi ça ressemble et donc ensuite pour notre valeur donc là je rappelle que c'est un addField ça veut dire que la première valeur c'est le nom de votre champ donc le titre et la deuxième valeur c'est la valeur de notre champ et donc ici on va devoir faire un filtre donc on va utiliser client.commands donc la collection de toutes nos commandes sur ces commandes on va faire un filtre et en fait on va filtrer par rapport au nom de la catégorie donc ici cat cat.help.catégorie égale catégorie .toLovercase donc ici cat.help.catégorie si vous vous souvenez bien lorsqu'on avait vu les collections c'était les... bah c'était en fait c'est simplement le champ qui se trouve sur chaque commande c'est à dire ce champ là donc ça va filtrer les différentes commandes par rapport au nom de leur catégorie donc toutes les catégories qui auront le nom misc elles vont être regroupées ensemble toutes les catégories qui auront le nom modération elles vont être mis ensemble etc etc donc ici cat.help.catégorie égale catégorie .toLovercase et après sur ce filtre on va faire un map et donc ici si vous voulez cat.help.catégorie égale catégorie .toLovercase ça va renvoyer une autre collection avec toutes les commandes qui possèdent le nom de cette catégorie et donc après dans tout ça on va mapper et on va mettre commande commande.help.name donc ça ça va renvoyer le nom de toutes les commandes et ensuite tout ce qu'il reste à faire c'est mettre un .join et joindre le tout avec une virgule alors on va mettre plusieurs console.log ici on va mettre console.log alors catégorie c'est très simple je vous montrerai après ce que c'est mais ici ce qu'on peut faire éventuellement c'est mettre client.comments.filter sur une catégorie pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble donc on va enlever le .toLovercase ici il ne sert à rien voilà et on va filtrer sur la catégorie .misc par exemple comme ça vous pouvez voir à quoi ça ressemble dans le terminal et ici du coup on a plus ou moins terminé tout ce qu'il reste à faire c'est simplement ici faire un return et mettre message.channel.send .embed donc pour l'instant on va juste tester si notre commande help fonctionne on va lancer notre fichier on aura peut-être des erreurs ou peut-être pas on verra donc on va faire help alors vous pouvez voir que ça fonctionne du coup ça on verra juste après donc on va voir deux console.log donc on va voir le premier catégorie list qui est tout en haut vous pouvez voir que catégorie list c'est en fait ici misc et modération qui sont en fait le nom de nos dossiers donc ici catégorie list c'est misc et modération donc misc modération évidemment si vous avez d'autres dossiers et bien ces dossiers seront mis dans cet arrêt là vous pouvez voir que catégorie list c'est un arrêt vous pouvez voir ici les crochets et du coup ici le console.log client.comments.filter donc il va filtrer justement toutes les commandes qui possèdent le nom de catégorie misc vous pouvez voir que vous avez help vous avez ping et vous avez say et vous n'avez pas les autres commandes par contre si vous filtrez avec la modération ici et que vous relancez votre commande vous pouvez voir que maintenant vos commandes sont filtrées par rapport à la catégorie modération d'accord ? donc en fait ce qui se passe ici c'est que dans notre boucle celle-ci on va récupérer le premier nom de catégorie donc dans notre cas ici on a vu que c'était alors si je remonte un petit peu on a vu que le premier nom de catégorie c'était misc ce qui veut dire que notre premier champ ça va être la catégorie misc avec toutes les commandes qui possèdent le nom de catégorie misc et donc ici si on fait catégorie point to lowercase c'est parce que ici vous pouvez voir que dans notre arrêt le nom de nos dossiers sont capitalisés donc la première lettre est en majuscule donc ce qu'on doit faire c'est mettre cette première lettre en minuscule pour que le filtre de la collection sache bien que ici il doit filtrer toutes les commandes avec le nom de catégorie misc avec le m en minuscule c'est pour ça que vous devez mettre le nom de catégorie correctement et qui correspond au nom de votre dossier autrement vous aurez des erreurs donc ici vous pouvez mettre en minuscule ou en majuscule la première lettre ça n'a aucune importance mais si vous mettez tout en minuscule donc ici le nom de votre catégorie n'oubliez pas de mettre ici catégorie point to lowercase à part si le nom de vos dossiers sont en minuscule si les noms des dossiers sont mis en minuscule vous n'avez pas besoin de mettre ici le point to lowercase alors ça c'était pour les explications de cette commande là donc comme vous avez pu le constater lorsque vous faites help vous avez ici une liste de toutes les sous catégories disponibles et leurs commandes et donc alors peut-être mettre un point ce sera peut-être plus clair et leurs commandes point et on va mettre un point ici aussi voilà pour plus d'informations sur une commande tapez point d'exclamation d'interrogation help command name donc évidemment ça c'est le préfixe qu'on utilise et donc maintenant on va mettre un else et donc le else va en fait représenter si nous avons mis un argument donc un nom de commande et donc ici tout ce qu'on a à faire c'est mettre const alors on a juste à copier ce qui se trouve dans le main cette constante ici on va la récupérer hop on va la mettre ici dans le else donc const commande égal alors c'est peut-être un poil trop compliqué quoique on va modifier commande name on va mettre arcs 0 puisque le premier argument qui va être mis ce sera le nom de la commande sur laquelle on veut des informations et bien maintenant ce qu'on va pouvoir faire c'est mettre commande.help.name commande.help.description pour accéder aux différentes informations de cette commande là donc const embed égale new message embed ici .set color vous allez mettre par exemple 36, 39, 3, F .set title alors le titre par exemple ça pourrait être alors je vais mettre non je me suis trompé hop c'est les backticks et vous allez mettre par exemple ici commande.help.name qui sera en fait le nom de la commande après vous pouvez mettre un autre fil donc .add field ici on met par exemple description de la commande et donc là on va renvoyer la description donc alors commande.help.description voilà et on va mettre par exemple le cd de la commande entre parenthèses donc cd commande.help.cooldon et on va mettre ici seconde ça sera notre premier champ donc la description avec le cooldown de la commande et ensuite on met un autre champ donc on va mettre ici utilisation donc on va mettre deux choses on va vérifier si la commande en question possède un usage donc qui est en fait ici ce qu'on avait mis je rappelle donc si jamais on a des arguments en général on veut mettre le nom enfin l'utilisation de la commande donc commande.help.usage on vérifie si ça existe donc ça c'est un opérateur ternaire si je vous rappelle on l'a utilisé dans d'autres commandes déjà et donc ici si il y a une utilisation alors on va simplement renvoyer l'utilisation de la commande autrement on renvoie simplement le nom de la commande avec le préfixe donc là je vais mettre hop là donc si c'est vrai on va mettre préfixe commande.help.name espace et ensuite un autre on va mettre commande.help.usage voilà et donc après si c'est pas vrai donc si cette vérification renvoie false on va mettre simplement le nom de la commande donc préfixe args 0 non on va mettre commande.help.help commande.help voilà et donc ça on veut que ce soit aligné donc on va mettre true et enfin on va terminer avec les alias donc ici commande.help.alias .length est supérieur à 1 donc s'il y a plus d'un alias c'est à dire plus que 1 donc pas 1 mais plus de 1 donc 2 ou 3 ou 4 etc etc et bien on va faire embed.atfield alias et on va mettre et on va mettre commande.help.alias.join et on joint nos différents alias avec une virgule et évidemment le tout est true puisqu'on veut que ce soit aligné avec l'utilisation qui est ici donc si ça c'est bon on renvoie le message channel.send.embed voilà donc ça c'est pour notre commande individuelle donc on va tester si ça fonctionne et je vous montrerai encore une fois comment ça fonctionne donc ici help ok ça c'est toujours bon help ping ok donc ici on a le titre donc c'est le nom de la commande vous avez ensuite la description donc renvoie pong avec le cd donc 10 secondes et vous avez ici l'utilisation donc en tapant simplement le nom de la commande avec le point d'interrogation donc ici je vais juste baisser un petit peu ça je vais enlever les console.log évidemment on en a plus besoin maintenant on va relancer le bot et donc ici on va faire par exemple sur une commande qui possède un alias et des arguments donc say par exemple vous pouvez voir que ici vous avez donc la commande say répète le message d'un utilisateur cd 10 secondes et vous avez ici donc l'utilisation donc say suivi d'un argument donc le message et ensuite pour les alias vous avez ici repeat rep donc si on met rep lol vous pouvez voir que ça renvoie bien ici notre message et si on fait help et le nom d'un alias vous pouvez voir que l'alias donc va directement voir que l'alias est lié à la commande say et donc il nous renvoie la description de la commande say voilà donc on va juste fermer tout ça je vais rappeler rapidement donc on récupère les différents noms de nos catégories avec readdearsync donc il va donc récupérer simplement le nom de nos dossiers qui sont ici donc dynamiquement c'est à dire que si on rajoute un troisième dossier la commande help va automatiquement se mettre à jour on renvoie un premier champ qui met la liste des commandes avec quelques informations on fait ensuite une boucle très très simple où on va récupérer le nom de nos catégories dans notre array qui est stocké donc je le rappelle dans catégories liste et ensuite on fait donc notre boucle sur ça et on ajoute un champ pour chaque nouvelle catégorie donc on met d'abord le nom de cette catégorie donc je le répète ici on a d'abord misc et ensuite modération donc vous pouvez voir que la deuxième ligne qui est ici va simplement filtrer toutes les commandes avec le nom de leur catégorie donc ici le nom de la catégorie c'est misc donc on va récupérer toutes les commandes qui possèdent la catégorie misc dans leur handler ici catégorie misc et après on récupère tous les noms de commandes qui se trouvent à l'intérieur de la collection qu'on a filtrée donc le filtre ici va renvoyer une nouvelle collection avec le nom de toutes les commandes qui possèdent la catégorie misc et ensuite on va simplement chercher donc avec le point map ici le nom de chaque commande et le nom de chaque commande sera ensuite lié avec ici le point join et la virgule et après on renvoie l'embed donc ça ça va justement renvoyer un embed qui va posséder les commandes ça on l'a vu juste avant et après si l'argument enfin si la commande pardon possède un argument et bien on va récupérer l'argument et on va mettre alors c'est vrai qu'ici on pourrait mettre éventuellement une vérification alors comment je l'ai mis dans le main dans le main j'ai mis if command donc ici if command return message.reply cette commande n'existe pas ça sera si jamais la commande n'existe pas et qu'elle n'est pas trouvée ça c'est la première vérification on pourrait aussi vérifier si c'est bien une chaîne de caractères qui est envoyée dans notre commande peu importe pour l'instant on fera ça plus tard si c'est nécessaire donc si la commande a un argument on va simplement chercher les différentes informations de cette commande donc commande.help.name commande étant stockée ici commande va en fait posséder l'objet de notre commande en question donc si ici on fait un console.log de la commande par exemple donc si je lance le bot rapidement je vais vous montrer si on fait help ping vous pouvez voir que dans notre constante ping que nous avons logué ici vous avez toutes les informations de la commande commande.help.name commande.help.alias commande.help.description c'est tout ce qu'on a mis dans notre embed commande.help.name c'est le nom de la commande commande.help.description c'est la description commande.help.couldn c'est notre cooldown commande.help.usage c'est l'usage etc etc tout ça je sais que je l'ai déjà dit mais je le répète parce qu'il faut que ça rentre ici voilà et bien c'est tout on a maintenant terminé avec notre commande help donc on n'aura plus besoin d'y toucher et on va maintenant terminer notre petite partie sur la modération et on va maintenant peut-être pouvoir passer aux rôles et aux réactions à de suite c'est tout